Oups, oui c'est bien moi Toto. Par contre il est préférable de ne pas prendre ce chemin de traverse pour visiter ma collection. Yaurana et Maeva dans cette nouvelle vidéo spéciale hors série numéro 44 comment allez vous les amis aujourd'hui vendredi 29 janvier 2021 je me rend chez Sugoi Market. Allons-y sans tarder et on commence fort avec les fugirines de Bulma et de Broly souvenez-vous de la première rencontre entre Bulma et Sengoku c'était hilarant. Oh elle est top ici. Vraiment sexy et heureusement que Tortue Génial ne traîne pas dans les parages. Il ne reste plus qu'une seule boîte. Un coup d'oeil dans la vitrine et voici Bulma dans toute sa splendeur. Allez je poursuis dans les autres rayons mais toujours dans l'espace figurine. Et croyez-moi il y a du choix. Wow la maquette du Millennium Falcon de chez Bandai. Il y en a deux. Et là regardez qui est ici. La superbe maquette de Grandizer infinitisme de Bandai. Mais ce n'est pas tout. Voici les clones Grandizer. Un petit conseil aux retardataires. Hâtez-vous pour vous la procurer. Et dans cette vitrine sont placées les figurines Bandai de Goldorak. Celle-ci je l'ai acheté au Japon en décembre 2019. C'est la version SRC Super Robot Shogokin. Celle-là est réservée. Je me demande bien pour qui. C'est la version GX76 DC Solof Shogokin. Par contre la version King Arts je tenais absolument à la voir en vrai. Elle est déjà réservée. Cependant c'est la version standard sans l'OVTR d'Alcor. Il y a bien sûr l'Alcorac fourni avec. Eh bien j'attendrai donc de recevoir la version Limited King Arts avec en plus de l'Alcorac le fameux OVTR. J'ai fait le tour des rayons et il ne me reste plus qu'à apprécier cette sortie de vitrine de la figurine de Goldorak GX76 DC Solof Shogokin. Le staff de chez Sugoi Market est super sympa et se pliera en 4 pour que vous passiez le plus agréable des moments dans leur boutique. Et je passe de suite en caisse pour son achat. Et oui c'est mon précieux. Libre ! Goldorak est libre mais pas pour longtemps. Il est temps à présent de rentrer à la maison. Me voici de retour dans ma chambre de méditation. Et j'immortalise ce nouvel arrivage. Mais allons à l'extérieur pour le déballage. Comme le ciel a fait vide de se couvrir sur Endor. Alors sans tarder, allons déballer ce fameux Goldorak GX76 DC Solof Shogokin. Une bien belle boîte avec deux superbes portraits. Celui d'Aktarus Prince de Fort et de Goldorak. Un petit tour de la boxe. Les différentes positions d'attaque. Ce Goldorak est de la gamme de collection DC Dynamics classique Solof Shogokin. Le prix de la figurine. On peut lire ici Solof Shogokin Grandizer DC Dynamics classique GX76. Un super joujou toujours de chez Bandai Tamashii Nations. Sorti en 2018. En 2018. Allez hop. Et de 1. Et de 1. Et les suivants. Voici donc ces 3 blisters. Contenant pour le premier la figurine de Goldorak. Elle est sublime. Le second blister avec les quelques accessoires. Et le troisième blister contenant le socle de présentation pour la figurine. Allez. Je sors ce gros bébé de 19 cm. Attention à ce clavico gire. Oulà. Il pèse son poids en métal. Excellent. Les finitions sont quasi parfaites. Alors, afin d'essayer de retenir les versions qui existent, ce Goldorak aussi est la version DC SoC. Je vais donc l'équiper d'un accessoire et changer juste un avant-bras pour ensuite le comparer rapidement avec la version SRC Super Robot Shogokin de 2015, qui est du même fabricant et que j'avais acheté en décembre 2019 à Tokyo et visible dans ma vidéo hors série numéro 16 du 24 décembre 2020. Un trésor se trouve dans le socle ou plutôt le quatrième blister contenant les différentes mains et autres petits accessoires. La notice de montage, elle est très importante si on ne veut pas casser les petites pièces assez fragiles. Ici, en forme d'étoile, l'hélico punch. Ensuite, les fulgures au point. Et même celui-ci, on pourrait le comparer au tariero punch avec le point visible dedans. Les puissants clavicogire et astéro-hache. Un aperçu de la notice de montage. On peut voir que le slip de Goldorak s'enlève pour en ajuster un autre plus court afin de permettre une articulation plus élevée de la hanche. Voilà pour la notice. Et voici le fascicule présentant au verso Actarus, le prince de Fort. et au recto Goldorak. Les premiers dessins pour l'adaptation de l'animé. Ça fait bizarre. Et le résultat final. Le making of du jouet GX76 SOC. Les couleurs de base. Je passe au test des articulations. Au niveau des épaules. Tout s'articule aisément. Vraiment excellent ! Regardez ici ce petit écart entre les lames sur l'avant-bras. Cela lui permet de plier le coude sans aucune gêne. Rien à dire pour la tête. Les clavicogires se retirent très facilement. Au niveau des jambes maintenant. Alors regardez ici. Et voilà ce qu'il se passe quand je plie son genou. Ce petit concept lui permet de plier également le genou à l'équerre. Le pied est également articulé. Bon vu le prix j'aurais été déçu que les articulations peinent. Mais là c'est vraiment le pied. J'avoue il est top. Séance pause. J'avoue. 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 J'ai perdu. C'est là tout. J'avoue. Bien. J'ai perdu. J'en ai pasgre cho wurden. Je vais passer maintenant à la version SRC pour que vous ayez une idée de comparaison déjà sur les boîtes SRC. L'image de fond et le jouet qu'il représente est dans un dessin comme la version SOC. Voici le blister de la figurine SRC sorti de sa boîte. Et c'est toujours de chez Bandai Tamashii Nations. Déjà ce jouet mesure environ 15 cm. Il semble trapu que la version SOC qui lui mesure 19 cm. Il est fourni avec son spazer, sa soucoupe porteuse. Alors cette version SOC est faite pour qu'un gamin puisse réellement s'amuser avec, comme on le faisait à l'époque avec les Mattel Poppy. Tandis que la version SRC est davantage pour exposer. On remarque de suite cet effet body builder et c'est tant mieux permettant ainsi aux gamins qui joueraient avec d'avoir une meilleure prise en main. Allez, un test des articulations. C'est du costaud, il est balèze et ce Goldrack est fait pour être manipulé à souhait. Donc si vous devez offrir un Goldrack pour que votre enfant s'amuse, c'est celui-ci, le SRC standard. Et il existe la version SRC Limited, c'est la Kurogane Finish, avec un effet de peinture métallique très travaillé et nuancé. C'est exactement la même figurine, mais dessinée cette fois-ci au collectionneur. Ce jouet m'avait coûté environ 20 000 yens lors de mon séjour à Nakano Broadway. Ici le Spazer, sa soucoupe porteuse qui est ultra légère. Elle est fournie avec tous ses accessoires comme les planitrons et les missiles Gamma. En conclusion, la version SOC est faite pour que l'on joue sans se soucier de le casser. Et la version SRC bien sûr destinée gentiment à une exposition. Voilà, se termine cette vidéo spéciale hors série. Maruru de l'avoir visionné jusqu'au bout. Maruru également, si vous aimez cette vidéo en mettant un fulgure au pouce levé et si vous vous abonnez à ma chaîne, surtout prenez soin de vous. Et je vous dis, telle est la voie. Allez, Nana ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada